Mais il est temps maintenant d'accueillir un philosophe dont les écrits et les prises de position laissent. Vous le savez, rarement indifférent. Son oeuvre est colossale. Déjà, sa contre-histoire de la philosophie, mais il y a eu aussi sa contre-histoire de la littérature. On peut aussi citer des titres comme Traité d'athéologie ou plus récemment encore L'Ordre libertaire, la vie philosophique d'Albert Camus. Ce soir, il vient parce que suite à sa tribune publiée par l'hebdomadaire Le Point, nous avions envie de revenir avec lui sur les épisodes tragiques de la semaine passée. Voici donc, vous l'avez compris, Michel Onfray. Bonsoir Michel, bienvenue. C'est vrai que dans ce papier du Point, vous n'y êtes pas allé de main morte à propos de ces attentats. Vous avez vraiment dit ce que vous aviez sur le cœur. C'est votre habitude de toute façon. Vous n'avez pas vraiment, je dois dire, pour habitude de cacher ce que vous pensez. Mais c'est vrai que vous étiez un peu à contre-courant de ce qu'on entendait en général dans les médias. Ça vous a surpris, choqué, ce que vous avez vu sur tous les plateaux pendant ces attentats et surtout après, évidemment jusqu'à la manifestation de dimanche dernier. Vous n'étiez pas à raccord avec tout ce qui se passait en France, avec, on va dire, le sentiment général ? Ou ce qu'on nous disait être le sentiment général ? Si, quand même. C'est-à-dire que j'étais en train de travailler à mon bureau sur le mythe d'un islam tolérant à l'époque andalouse, espagnol, etc. J'étais dans ce sujet-là. Il y avait mon téléphone sur mon bureau et j'ai vu « fusillade à Charlie Hebdo ». Je n'ai pas eu besoin de plus d'informations pour tweeter à 1h moins 10 que c'était une catastrophe. Notre 11 septembre, on va être tweeter. Oui, absolument. C'est ce que j'ai dit à ce moment-là. Et par la suite, quand j'ai vu s'égréner les noms, je me suis dit « pas Charbes, pas Cabu, pas Wolinsky, pas Honoré, etc. C'est pas possible, quoi. » Donc je suis allé devant ma télévision et là, effectivement, on a assisté en direct à tout ce que tout le monde a vu, vu et revu, etc. Et j'étais un peu sidéré. J'ai pris des notes. Je me suis assis. J'ai pris des notes sur ce que j'ai vu et entendu pendant tout ce temps-là. Et le point m'a appelé immédiatement en me disant « ce serait bien que vous fassiez un long papier, jusqu'à 15 000 signes, pour faire un numéro spécial, etc. » Donc j'ai continué à prendre des notes toute la journée. Et effectivement, je n'ai pas vu de mise en perspective de ce qui avait eu lieu avec de la politique, avec de la géopolitique, avec des explications qui auraient pu nous expliquer pourquoi on en était arrivés là, etc. Juste vu de l'émotion, il me paraît normal, l'émotion. On est tous des enfants ou des petits-enfants de Cabu ou Wolinsky. On a lu leurs albums, on les a vus, on connaît leurs dessins. Ils font partie de notre vie, ils sont presque des intimes. Et effectivement, je me suis dit « ça ne me pense pas beaucoup » et ça n'a pas pensé beaucoup pendant très longtemps. Donc tout le monde était devenu... – Mais comment voulez-vous qu'il en soit autrement ? Quand il y a une tuerie avec 12 personnes qui sont tuées en plein Paris, comment voulez-vous qu'on fasse des analyses géopolitiques à chaud ? – 17, parce que vous parlez du jour, c'est ce que j'avais dit, vous parlez de la journée du mercredi, puis ensuite les 4 morts, ensuite on a eu toute une journée du jeudi où on ne savait pas où ils étaient, les tueurs, et puis ensuite on a eu la deuxième attaque, celle de l'hypermarché cachère. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas d'émotion et comment voulez-vous à ce moment-là, à chaud, faire de la géopolitique ? – Non, je ne suis pas dit qu'il ne fallait pas d'émotion. J'ai dit que quand il n'y avait que de l'émotion... – Vous dites qu'il n'y a pas eu de pensée. – Ah oui, c'est ce que j'étais en train de vous répondre. – Oui, mais je pense que d'abord il y a un état d'effroi avant de réfléchir, non ? – Oui, mais enfin, les journalistes, ils sont prescripteurs, ils ont des avis sur tout, ils commentent en permanence, ils nous disent ce qu'il faut penser, où est le bien, où est le mal, en permanence c'est ça. Et on a une information qui nous est donnée à « j'ai continu » et on y va dans le pathos. C'est normal le pathos, on a tous été choqués. Mais je pense que quand on a des journalistes qui font des écoles de journalistes, qui sont payés pour être journalistes, c'est-à-dire pour être informés, c'est-à-dire pour connaître les dossiers, on a envie d'autre chose que ce qu'on voit en temps normal, c'est-à-dire du sur-commentaire. À un moment donné, sur mon écran, il n'y avait pas moins d'une dizaine d'informations. L'heure, le numéro de la chaîne, les informations, tout ça. Pas un commentaire et on commentait ce que nous voyions. – On était sur le fait, on n'était pas sur le commentaire, on n'était pas sur l'exégèse, on était sur le fait. – Oui, mais le président de la République vient d'arriver, on dit « oui, on le voit bien, c'est en train d'arriver, bien sûr ». Le président de la République se déplace, oui, bien sûr, le président de la République se déplace. Et il y avait des informations, les informations qui nous sont données, moi je les note. Le président de la République était en train de faire quelque chose, d'un seul coup il s'arrête, il quitte l'Elysée, il descend, nous dit-on, il dévale les marches quatre à quatre, en compagnie de son conseiller en communication. L'obscénité, elle est aussi là, me semble-t-il. – Alors, je prends ça comme information, mais il y en a eu un peu à l'autre dans la journée. – Alors voilà, ça n'est évidemment pas l'essentiel de votre papier dans le point, ce qui revient essentiellement, et c'est ça évidemment dont on va débattre et qu'on va commenter, c'est la fameuse phrase qui régulièrement revenait sur les ondes, radio, télé, qui vous agaçait, la fameuse phrase « ça n'a rien à voir avec l'islam ». En gros, j'essaye de résumer, vous dites « ça devrait n'avoir rien à voir avec l'islam », mais pour vous, ça a à voir avec l'islam. – C'est un sujet sur lequel on ne peut pas s'exprimer l'islam, c'est-à-dire qu'il faut être soit complètement d'accord, et à ce moment-là, on est dans le politiquement correct, il n'y a pas de problème, si on commence à dire « avez-vous lu le Coran ? » « Savez-vous ce qui se trouve dans le Coran ? » « Connaissez-vous les haddites du prophète ? » « Savez-vous ce qu'est la biographie du prophète ? » « Savez-vous comment Mahomet s'est comporté dans l'histoire ? » Déjà, déjà, c'est-à-dire l'idée qu'on puisse penser cette question-là, c'est d'être islamophobe, immédiatement. Donc effectivement, moi pour d'autres livres, effectivement, vous avez parlé du traité de la théologie, et ça fait 10 ans que ce livre est paru, on peut le relire, je pense que je n'ai pas à rougir de ce que j'ai dit à cette époque-là, hélas, il y a des choses qui sont données dans le Coran, j'estime qu'on devrait pouvoir en parler clairement. Quand on nous dit « c'est une religion de paix, de tolérance et d'amour », je me dis « mais où trouvez-vous la paix, la tolérance et l'amour ? » Alors, entendons-nous bien, je parle de l'islam, je ne parle pas des musulmans, ce n'est pas exactement la même chose. Il y a un texte, il y a un corpus, il existe avec des sourates, des sourates qui sont, on le sait clairement, misogynes, phallocrates, antisémites, homophobes, elles existent, elles sont susceptibles d'être répertoriées. Et la Bible ? Et puis, pardonnez-moi, la Bible, l'Ancien Testament, vous le trouvez comme... Vous savez, moi j'ai fait un livre qui s'appelle « Le traité de la théologie » où il est question des trois religions non-éthéistes. Donc si vous voulez un débat sur la Bible, on le fait aussi. Non, je ne vais pas faire un débat sur la Bible. Non, on le fait aussi. Puisque vous parlez du Coran, ce que je veux dire, c'est que, voilà, toute l'histoire, c'est que, effectivement, les textes bibliques, et notamment l'Ancien Testament et le Coran, ont des sourates, après c'est l'interprétation. Non, ce n'est pas une interprétation. Quand on vous dit qu'on égorge les infidèles, comment voulez-vous interpréter, égorger les infidèles ? Quand on vous parle d'un homosexuel en disant qu'il est l'abomination, comment voulez-vous interpréter l'abomination ? Quand on vous explique que quand on voit un juif, il faut l'égorger, comment voulez-vous expliquer ça ? Je veux juste dire que la question qu'on devrait pouvoir poser, sans être assimilé à Marine Le Pen, c'est est-ce qu'il y a une différence de nature entre un musulman pacifiste et un terroriste, ou une différence de degré ? C'est la question qu'on doit pouvoir poser. Moi, j'ai un ami musulman qui me dit « Quand arrive le ramadan, j'arrête de boire. » Moi, c'est une façon d'être musulman. Il dit « J'arrête de boire de l'alcool. » Ça veut dire qu'il en boit en temps normal. Vous imaginez bien que l'intégriste, lui, l'idée même qu'une bouteille d'alcool soit sur sa table, ça ne va pas. Donc, effectivement, il y a une différence de degré entre des gens qui s'appuient sur un même texte pour nous expliquer qu'ils prélèvent dans le texte. Et certains prélèvent, effectivement, toute liberté. Ils disent « Je mange du porc, je bois de l'alcool, mais je suis musulman tout de même. » Donc, effectivement, on a toute l'attitude pour choisir ce qu'on veut dans l'islam. Et cet islam-là, il me plaît, il me va. Je ne vais pas le stigmatiser. Je trouve qu'il est républicain. Je trouve qu'il est laïc. Je trouve qu'il est tout à fait présentable quand on défend des valeurs de gauche. Liberté, égalité, fraternité, laïcité, féminisme. Cet islam-là ne me pose aucun problème. Puis après, vous grimpez. Et au fur et à mesure, vous avez des gens qui disent « Non, je respecte ceci, je respecte cela. » Et puis d'autres qui prennent au pied de la lettre avec les invitations à égorger ou les invitations à massacrer. Je pars du principe que peu de gens connaissent le Coran et que peu de gens, même quand ils sont musulmans, connaissent le texte sacré. Je ne vais pas dire « Où, quand, comment », mais j'ai fait un plateau de télévision avec quelqu'un qui représentait sa communauté musulmane qui, dans les couloirs, hors antenne, c'était fort heureux pour lui, m'a demandé qui avait écrit le Coran. C'était lui qui me demandait ça. Et quand on a commencé à parler du Coran, il me dit « Mais tout ça n'est pas dans le Coran. » J'ai dit « Mais je tiens à votre disposition des sourates quand vous voulez. Donc parlons-en. » Oui, vous avez raison, sur la Bible, c'est exactement la même chose. Mais là encore, on peut prélever. C'est-à-dire que si vous prélevez... Là aussi, et j'avais envie de vous dire, les Juifs et les Chrétiens aussi. Il y a des degrés de... Il y a des gens qui composent avec leur religion. Il y en a qui sont très religieux. Bon, ça, c'est... Donc vous prenez la Bible, c'est exactement la même chose. Bien sûr, vous avez raison. C'est-à-dire que si vous démarrez... Alors la Bible, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est un certain nombre de textes, dont les Évangiles. Et les Évangiles sont plus pacifiques, si on veut lire à la lettre. Oui, mais ça dépend. Ça dépend de ce que vous prélevez. Par exemple, Adolf Hitler trouvait Jésus fort sympathique quand Jésus chasse les marchands du Temple. Il se fait que ce sont des Juifs. C'est une interprétation ? Non, Jésus utilise la violence quand il chasse les marchands du Temple. Il a un fouet. C'est pas exactement le même Jésus qui dit quand on le frappe, qu'il faut tendre l'autre jour, etc. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, dans le texte, vous pouvez prélever le meilleur, vous pouvez prélever le pire. L'amalgame, effectivement, ce serait d'imaginer que ceux qui prélèvent le meilleur sont assimilables à ceux qui prélèvent le pire. Mais ça, c'est trop subtil pour être entendu. C'est-à-dire qu'il y a juste un moment où vous invitez à dire, mais soyons du côté des musulmans qui nous auront dit qu'ils sont républicains, qu'ils sont pour la liberté, l'égalité, la fraternité, qu'ils sont pour l'héminisme. – Non, justement, vous n'êtes pas d'accord, parce que là, dans votre texte, c'était l'inverse qui était écrit, vous n'êtes pas d'accord pour dire que ces musulmans-là, ceux que vous aimez, ceux que vous acceptez, votre ami et les autres, ceux qui nous regardent peut-être ce soir, pour leur grande majorité, ils ont aussi été les victimes de ce qui s'est passé. C'est parce que j'ai lu dans votre papier quand même que vous écriviez que ça vous énervait, cette phrase, d'entendre dire « Nous sommes les premières victimes de ce qui se passe ». – Oui, enfin, je veux dire, quiconque parle le français correctement ne peut pas ne pas être blessé à l'idée qu'on vient de tuer un certain nombre de personnes, des dessinateurs qui constituent le génie du dessin satirique français, des policiers, des juifs, et les gens qui viennent nous dire « On est les premières victimes ». Attendez, je veux dire, moi, si je suis le fils, le copain, le compagnon, je ne sais pas quoi, de ces personnes, je me dis « Mais d'abord eux, quand même ». On a une espèce d'indécence, tout le monde est Charlie, mais en même temps, tout le monde est Charlie, mais on est prioritaire sur ceux qui sont vraiment morts. Non, si vraiment on veut être Charlie, on considère que les premières victimes, ce sont ces charbes, ces charbes qui a décidé contre vents et marées que de toute façon, il serait dans la caricature et jusqu'au bout, il en est mort. Première victime, si l'on veut bien, c'est lui. Ensuite, il y a eu une polémique, il y a une polémique actuellement avec Delfeil de Thon. On peut imaginer que d'autres qui étaient derrière, mais peut-être avec un peu plus... Delfeil de Thon lui reproche d'avoir été trop provocateur, d'être allé trop loin. Et il cite des propos de Volinsky disant « Maintenant, il faut arrêter, on a été un peu inconséquents, il n'aurait pas fallu, etc. » Donc, il y a... En gros, il a amené au casse-pipe ses camarades dessinateurs, c'est ce que dit Delfeil de Thon dans le Vélobs. Voilà. Et j'estime qu'effectivement, les premières victimes, ce sont les victimes. Et puis après, il y a d'autres victimes qui sont éventuellement des victimes collatérales. Et j'entends bien qu'un musulman républicain français qui lui se dit « Ça va encore me retomber dessus », il a bien raison de le dire. Mais que ça n'est peut-être pas le moment de commencer à dire sur le charnier, d'une certaine manière, que les premières victimes, ce sont les musulmans. Emmerick Caron et Radou qui veulent intervenir. Emmerick d'abord et après, je vous donne la parole. Emmerick. Michel, vous savez qu'on est d'accord sur un certain nombre de sujets qu'on partage en commun. Et c'est vrai que sur ce que vous dites sur l'islam, notamment depuis quelques mois, là, je suis en revanche en rupture avec vous. Depuis 10 ans. Oui, mais votre discours a même un petit peu évolué depuis quelques mois. En tout cas, on y reviendra peut-être au cours de cette interview. Mais pour revenir sur ce que vous venez de dire à l'instant sur l'islam, une religion, vous dites ontologiquement de haine, finalement. C'est ce que vous nous dites. Je dis qu'on peut trouver dans le Coran matière à justifier tout ce qui est égorgement, homophobie, phallocratie, etc. Mais comme Léa l'a rappelé, d'abord, dans la Bible elle-même, il y a également beaucoup de passages violents. Ce n'est pas le propre du Coran. Mais on peut également dans le Coran trouver des passages qui, en revanche, sont des appels à la paix. Il y a beaucoup d'appels à la paix, à la miséricorde. Vous le savez. Vous en avez noté certains, j'imagine, dans toutes les recherches que vous avez faites. par exemple, nulle contrainte en religion ou en fait, que vous connaissez. C'est la seule que vous allez pouvoir sortir. Non, il y en a plein. Dieu n'est miséricordieux qu'envers ceux de ses serviteurs qui le sont eux-mêmes. En vérité, ma miséricorde l'emporte sur ma colère. Il y a beaucoup, beaucoup. Alors après, on peut effectivement se lancer dans un décompte. Il y a, par rapport à la Bible, il y en a plus ou moins de violences. Quelle est la religion la plus violente, etc. Pourquoi pas ? On peut lancer dans ce débat. Mais comme je savais que vous auriez des fiches, j'en ai apporté aussi. Je sais que vous en avez sur les portos et vous savez que j'en ai toujours aussi. Donc, on va pouvoir y aller. Mais toutes ces sourates-là, des sourates qui nous expliquent... Je sais, vous nous les avez envoyées pour qu'on puisse bien s'en souvenir. Ben oui, exterminer les incrédules jusqu'au dernier. Sourate 8, 7, frappez-les sur leur coup, frappez-les aux jointures. Ça n'est pas vous qui les avez tués, mais Dieu les a tués. Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sédition. L'antisémitisme, les juifs s'efforcent à corrompre la terre, c'est un peuple criminel. Tout juif qui vous tombe sous la main, tuez-le. Que Dieu les anéantisse. Les polythéistes, tuez les polythéistes partout où vous les trouverez. Éloge de la torture avec le carcan. Éloge de la noyade. Éloge de la mutilation. Éloge de l'égorgement. Trancher la horte. Éloge de la crucifixion. J'ai lu. Ben oui, mais enfin, je veux bien, mais... La misérosion et les femmes ont des droits équivalents en leur obligation. Non, mais on l'a dit tout aussi. L'homophobie, l'homosexuel est la figure de l'abomination. Si on prend la biographie de Mahomet, il y a un nombre de crimes terribles. Il y a même un moment donné aux batailles du fossé. Il y a 1000 juifs qui sont égorgés, ligotés, décapités. Donc je veux bien qu'on fasse un saut de citations en disant qu'effectivement... Il y a aussi... Émeric, il n'y a que cette citation qui vous permet de vous en sortir en disant pas de contraintes en matière de revue. Non, il n'y en a pas. J'ai aussi deux pages. Est-ce que vous voulez vraiment qu'on se livre à ce petit jeu ? On n'a pas fini. Parce que pour moi... Donnez quand même du positif. Allez-y alors, Émeric. Alors, par exemple. À chacun de vous, nous avons donné une loi et une voix. Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Cependant, c'est pour vous mettre à l'épreuve en égard de ce qu'il vous a donné, rivaliser de vitesse vers les bonnes actions. Ça invite à ne pas égorder ça. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant. Qu'est-ce qu'une bonne action, Émeric ? Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures. Certes, Allah aime les équitables. Une autre. À vous votre religion, à moi la mienne. Il y a deux soucis, Michel, pour qu'on compare ces sourates, ces hadites, etc. Le premier, c'est que vous le savez très bien, il y a des sourates mécoises, des sourates médinoises qui n'ont pas été écrites dans le même contexte. Les sourates médinoises, c'est en effet le moment où le prophète va devenir chef de guerre et on a toutes ces sourates beaucoup plus belliqueuses. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point important, c'est que ni vous, ni moi, et ça c'est un... Il faut quand même le préciser pour les spectateurs, c'est que nous ne sommes des spécialistes de religion. Nous ne sommes pas des exégètes. Nous ne parlons pas arabe. Nous ne sommes pas des islamologues. Et aujourd'hui, il y a dans le monde des gens dont le travail, dont la vie entière est consacrée à comprendre ce qui a vraiment été écrit, ce qui a été dit et surtout comment le comprendre dans le contexte actuel, le contexte d'aujourd'hui. Car bien évidemment, l'ue à la lettre, sorti de leur contexte, les sourates que vous avez sortis sont admissibles. On est tous d'accord. Mais les imams eux-mêmes, aujourd'hui, modernes... Pas tous. Modernes, c'est pour ça que je l'ai dit, modernes. Nombre d'entre eux, en tout cas, le reconnaissent. Lorsque vous écoutez l'imam de Bordeaux, il n'y a pas le moindre doute aujourd'hui sur sa manière d'interpréter l'islam. Si maintenant, vous voulez parler de l'homosexualité, des droits des femmes, etc., on peut en parler. Nos sociétés à nous, occidentales, ont quand même été jusqu'à très très récemment en retard sur toutes ces questions-là. On peut en parler aussi. Oui, bien sûr. Oscar White, quand il était en prison, c'était la fin du XIXe siècle, c'était la quête homosexuelle. Mais voilà. Mais alors, j'ai une question à vous poser. Déjà, il y a plusieurs choses. Oui, oui, mais je vais vous poser une question qui va vous permettre de me répondre. Vous avez... Et après, ce sera Radou et Léa. Vous avez bien écouté, bien entendu, tout ce qui s'est dit dans la communauté musulmane depuis tous ces horribles massacres, que ce soit ceux de nos confrères de Charlie Hebdo ou de ces juifs dans le magasin Hypercachère, la communauté musulmane dans son ensemble, non seulement en France, mais dans le monde entier, a condamné. Mais pas du tout. L'Iran s'est réjoui. Non, mais arrêtez. L'Afghanistan s'est réjoui. Écoutez les instances religieuses. Mais moi, je vous parle de l'Iran. Je vous parle des autorités religieuses. Et ce ne sont pas des autorités religieuses en Iran ? C'est une théocratie. Tous ces pays musulmans, quasiment, quasiment l'intégralité des pays musulmans, ont condamné. En France, parlons de la France, puisque c'est aussi ce qui nous intéresse directement ce soir. Là, vous ne pouvez pas nier que toutes les instances religieuses musulmanes françaises ont condamné. Il n'y avait pas d'équivoque. Alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez, puisque vous n'expliquez que le Coran est foncièrement belliqueux, c'est forcément un appel à la haine, est-ce que ça veut dire que les autorités musulmanes qui ont exprimé leur dégoût de ces attentats, n'ont rien compris au Coran ? Est-ce que ça veut dire aussi que les 5 millions de musulmans qui vivent chez nous en France de manière extrêmement pacifique, intégrés à cette société, pour l'énorme majorité d'entre eux, on va parler des autres tout à l'heure, est-ce que ça veut dire que ceux-là ne vivent pas en accord avec le Coran ? Je vous dis, il y a dans le Coran matière à justifier le terrorisme, les égorgements, etc. Il y a aussi des musulmans dont j'ai dit tout à l'heure qu'ils prenaient des libertés à l'endroit du Coran. Donc, en tant que nous... Ce sont des mauvais musulmans. Ce sont des gens qui ne respectent pas le Coran. C'est ce que vous êtes en train d'expliquer. Vous êtes en train d'expliquer que les instances religieuses qui condamnent les attentats sont donc dans l'incompréhension de leur propre religion. Je ne dis pas ça. Je suis en train d'essayer de répondre à vos 10 questions. Et si vous m'arrêtez avec la première, on va avoir du mal. On n'en avait qu'une à la fin. Non, non, non. Laissez parler. Il y en a plusieurs. Quand vous avez parlé de Médine et de la Mecque, effectivement, remettons tout ça en perspective, ça nous fera dire effectivement que le Coran a été écrit sur deux siècles par pas mal de personnages. et qu'effectivement, si on commençait à éviter l'histoire du prophète à qui Allah parle en lui disant ce qu'il faut écrire, ça nous permettrait déjà de faire de l'histoire. Alors, faisons de l'histoire. Vous me dites, argument habituel, vous ne parlez pas l'arabe. Vous non plus, d'ailleurs. C'est la première chose que j'ai dite. J'ai dit, nous sommes tous les deux assez mal placés pour faire un débat sur l'islam. Sauf que... Par contre, nous avons tous les deux le droit de donner notre opinion. Je suis en train d'essayer de le faire. Je dis que sur les milliards de musulmans de la planète, 85% ne parlent pas l'arabe. Comment ils font, eux ? Alors, ils passent à côté, ils ne lisent pas la bonne version. Mais c'est ma réponse. Ce n'est pas forcément votre... Non, la question, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le Coran. Non, mais ça devient difficile. Excusez-moi, parce que là, pour l'instant, tout ce que vous m'avez fait dire va donner l'impression que je suis islamophobe. Donc, j'aimerais quand même, pas qu'à me faire engorger, avoir la possibilité de dire que je ne dis pas que ça, si c'est possible. Donc, point par point sur ce que vous êtes en train de dire, je dis 85% des musulmans Moi, je l'ai lu avec toutes les traductions françaises possibles sur mon bureau pour justement voir qui traduisait quoi, comment, de quelle manière. J'ai travaillé avec la bibliothèque de la Pléiade, Gallimard. C'est quand même sérieux. Ce n'est pas un livre islamophobe. On m'a dit, mais qui a traduit ? C'est un catholique. Donc, évidemment, c'est un catholique. Après ça, on m'a dit, mais est-ce que ça n'est pas publié chez des sionistes ? Parce qu'effectivement, l'éditeur était sioniste. Donc, effectivement, on a du mal à pouvoir parler du Coran parce qu'on nous dit, vous n'êtes pas musulmans, vous ne parlez pas l'arabe, vous êtes en train de prélever des sourates qui sont des sourates qui n'existent pas, qui ont été inventées. Je n'ai pas dit qui n'existent pas. Je ne dis pas que vous le dites. Je dis qu'effectivement, les arguments sont souvent les mêmes et que quand on nous parle de Médine et de la Mecque, effectivement, vous avez raison. Il y a un moment où on a plutôt un temps, je dirais, spirituel, mystique, qui est celui dans lequel on peut prélever les choses les plus intéressantes. Et puis, il y a un moment guerrier qui est le moment, effectivement, suivant et qui suppose que ces versets abrogent les premiers. Vous savez qu'il y a des versets abrogeants. C'est toute la discussion. Eh bien, c'est justement ça le problème. C'est la discussion. C'est justement ça. C'est-à-dire que quand vous avez ces versets, quand vous avez les vôtres, il y a les deux. D'aucuns diront versets abrogeants, versets abrogés. Ce qui fait qu'effectivement, on peut dire ce qu'on veut quand on veut avec le texte que l'on voudra. Je dis simplement que dans ce livre, il y a matière à justifier le pire, hélas, et qu'il y a matière pour un certain nombre de musulmans qui ne sont pas du côté du terrorisme à vivre une religion qui est une spiritualité avec laquelle chacun s'arrange. Vous n'avez pas répondu à ma question, Michel. Je me permets de vous la reposer. Ma question était bien de savoir. On a bien compris. Ce n'est pas un scoop. On le sait qu'il y a des phrases très violentes dans le Coran. On l'a dit. La question de Laurent, c'était est-ce que ça a à voir avec l'islam ? Est-ce que c'est ontologiquement l'islam pour vous ? C'est-à-dire, est-ce que pour vous, l'islam est un problème, comme vous l'avez dit sur une radio récemment, l'islam est un problème en lui-même ? Est-ce que ça veut donc dire que tous ceux qui vivent leur islam de manière extrêmement pacifique n'ont rien compris à l'islam ? Alors, c'est difficile d'être athée ces temps-ci. Je vous le rappelle. C'est déjà extrêmement difficile en temps normal. Mais quand vous dites que récemment, j'ai dit ceci ou j'ai dit cela, les choses sont claires. Je le dis depuis 10 ans avec le trait des théologies. Je ne suis pas sur des positions de critique de telle ou telle religion au prétexte qu'il me faudrait préférer celle-ci ou celle-là en disant je suis un catholique qui défend sa foi contre les musulmans qui... Je suis dans une logique athée. A-t-on aujourd'hui le droit d'être athée ? Je vous rappelle que dans le Charlie Hebdo que tout le monde a acheté cette semaine, plusieurs millions d'exemplaires, il est dit très précisément nous sommes un journal athée. Il faudra quand même que les gens mettent le nez dans ce journal que tout le monde achète pour pouvoir spéculer et le revendre. Je dis qu'il y a quand même une proposition athée dans Charlie Hebdo depuis des années. C'était la proposition de Charles. Je ne suis pas sur des logiques de critique de l'islam qui me permettraient d'être islamophobe ou je ne sais quoi, qui me permettraient d'être christianophobe ou qui me permettraient d'être judéophobe voire antisémite, ce qu'on m'a dit à l'époque de ce livre-là. Je dis, a-t-on le droit de notre civilisation en France d'être athée, de ne croire à aucun dieu, de n'être insultant pour personne ? Moi, je n'ai insulté personne. Je ne méprise personne. Le traité d'athéologie n'est pas un texte dans lequel je stigmatise des individus, je les méprise personnellement. Je dis même très précisément que j'en ai non pas contre les agenouillés mais contre les agenouilleurs, les imams, les rabbins, les curés, les évêques qui tous étaient charlés là, dans la rue, récemment. Je veux dire que je voudrais ajouter après avoir dit qu'il y avait le pire, qu'il y a aussi le meilleur et qu'il y a aussi la possibilité de parler pour les musulmans qui effectivement sur la planète subissent notre politique islamophobe. Nous avons une politique... Ça, c'est un deuxième sujet très important. C'est l'aver et le revers de la médaille parce que... Vous avez raison sur ce point-là. Avec tout ce que j'ai dit aujourd'hui, à l'instant, là, je pense effectivement que les musulmans auraient d'excellentes raisons de me détester et voire pire. Il y a de l'islamophobie quand effectivement il y a de la détestation des musulmans. Quand il y a une critique d'un texte religieux dont on dit effectivement qu'ils ne respectent pas le féminisme, la possibilité d'être homosexuel, etc., est-on islamophobe ? Pour l'instant, oui. L'idée qu'on puisse dire il y a ça dans le Coran et c'est bien dommage parce que ça justifie le pire, ça fait qu'on est islamophobe. Alors moi, j'ai dit attendez, l'islamophobie, c'est pas ça. L'islamophobie, c'est pas la lecture d'un texte dans lequel on va dire ça, ça ne me convient pas, y compris, pour donner raison à Léa, dans la Bible, dans le Talmud ou dans d'autres textes et je fais ça pour Éric Veda, je fais ça pour l'Avesta ou pour les autres textes religieux. Je dis simplement que nous menons depuis 1991 avec la guerre d'Irak une politique étrangère islamophobe et qu'avec Mitterrand qui estime qu'il faut pouvoir justifier les bombardements en Irak jusqu'à Sarkozy qui considère qu'on doit pouvoir justifier les bombardements au Mali en passant par la destruction de l'Afghanistan en passant par la Libye en passant par une cause qui vous déchère et qui me l'est aussi la Cisjordanie la bande de Gaza etc. Ça veut dire que la France depuis des années droite et gauche confondues bombarde sur la planète entière les peuples musulmans on tue des enfants on tue des femmes on tue des vieillards on tue des innocents des gens qui n'ont fait qu'être musulmans c'est-à-dire qui sont musulmans depuis des siècles c'est une longue tradition et ces gens-là on leur dit une bombe on va vous détruire on vous détruit sur la planète entière parce qu'on a justement envie de lutter contre le terrorisme je dis juste que nous avons créé le terrorisme en prétendant que nous allions lutter contre donc c'est pour ça que c'est plus style que l'émotion qu'on veut nous revendre aujourd'hui en disant il faut être charlie il faut acheter etc. tout ça est une chose mais je pense que quand on fait un travail de philosophe il y a un moment donné il faut dire est-ce qu'on peut justement dire il y a un Coran avec lequel il va nous falloir composer pas une fiction mais il va falloir composer moyennant quoi si on veut faire une république il va falloir qu'on dise qu'est-ce que vous choisissez dans ce Coran qu'est-ce que vous prenez qu'est-ce que vous ne prenez pas qu'est-ce que vous justifiez qu'est-ce que vous ne justifiez pas pensez-vous que tous ces enfants qui ont refusé la minute de silence ou tous ces gens qui ont souscrit au hashtag je ne suis pas Charlie ou tous ces gens qui estiment que finalement ils l'ont bien cherché etc. tous ces gens c'est rien on parle d'union nationale ou d'unité nationale il n'y a pas d'unité nationale qu'est-ce qu'ils connaissent cela au Coran oui est-ce que ce sont des gens qui connaissent ça si je peux me permettre si je peux me permettre vous vous êtes échangé les sourates du Coran au visage c'est très bien mais je crois que ce n'est pas le sujet pardonnez-moi je crois que ce n'est pas le sujet je crois que le sujet je pense que le mais non parce qu'on aurait pu et c'est dommage on n'a pas amené la Bible mais on aurait pu aussi choisir des extraits du Talmud comme vous dites de l'Ancien Testament ou même à la limite des évangiles et on aurait pu faire une lecture pour dire que oui les textes bibliques il y a de la violence dedans mais ce n'est pas le sujet le sujet c'est les 17 morts et je ne pense pas que ça vient directement du Coran je pense que c'est un dévoiement du Coran et donc on peut s'échanger on peut se faire plaisir et faire des lectures bibliques personnellement je pense si vous le voulez bien que mon vrai sujet c'est la dernière phrase que vous avez dit mon dernier sujet la question capitale du moment c'est ça ce n'est pas tant le Coran ou le dévoiement par ces gens-là la vraie question c'est l'intégration la vraie question c'est qu'est-ce qu'on fait à l'école quels sont les ratés de l'école pourquoi ces jeunes n'ont pas respecté la mine de silence pourquoi ces jeunes ont écrit hashtag je suis couachi pourquoi et c'est ça ma vraie question et qu'est-ce qu'on fait avec ça est-ce qu'il faut leur parler est-ce qu'il faut sanctionner est-ce qu'il faut détourner les yeux comme on l'a fait depuis 30 ans avec les cités et mettre les choses sous le tapis si vous le voulez bien je voudrais parce que j'ai une question à vous poser donnons la parole après vous lirez votre extrait donnons la parole à notre invité j'essaierai de faire plus court pour que vous finissiez parce qu'effectivement c'est très important ce que vous êtes en train de dire ce qui me gêne dans ce que vous dites sur un texte écrit il y a 700 ans c'est que vous êtes en train de dire entre les lignes que tout musulman à cause de ce texte qu'il lit mal et qu'il interprète mal est un potentiel fasciste mais j'ai pas dit ça bah si vous le dites entre les lignes mais pas du tout je suis pas du genre à dire des choses entre les lignes je suis en train de vous dire pourquoi vous soulevez aujourd'hui entre guillemets l'essence de ce texte effectivement sans mettre en perspective avec les autres religions et pourquoi aujourd'hui vous essayez de dire ce texte là ne peut amener qu'à ça c'est un peu ça que vous faites et quand vous dites vous êtes contre nous qui disons depuis le début attention ne faisons pas des amalgames entre les fascistes qui s'emparent de quelque chose qui le détournent et qui l'utilisent juste pour prendre le pouvoir et parce que c'est des débiles mentaux qui s'appuient sur quelque chose qui ne leur appartient plus et qui trahissent à 200% ne faisons pas l'amalgame entre ces gens-là et les démocrates et entre les républicains c'est tout ce qu'on dit et vous êtes contre ça écoutez ce que je dis j'ai dit exactement le contraire j'ai dit pour éviter les amalgames disons qu'il y a dans ce texte matière à justifier le pire et disons qu'il y a aussi quand on prend des libertés à l'endroit du pire dans ce texte la possibilité d'un islam républicain voilà je dis simplement que faire des gens qui ont tué les dessinateurs de Charlie des barbares qui n'auraient rien à voir avec l'islam c'est allé un peu court et c'est risqué de faire de telle sorte que ça recommence que ça continue et non hélas je crois qu'on ne peut pas c'est pas risqué pour ne pas confondre ça continue vous savez bien et ça continuera justement parce que il faudrait qu'en France on soit susceptible sur le terrain républicain de dire maintenant il faut faire corps et il va falloir que tout le monde fasse corps à partir ça on est d'accord mais on ne peut faire qu'on identifie des fascistes alors justement on arrive pile poil sur le terrain que vous voulez aborder Léa Salamé ce qui s'est passé entre autres dans les écoles cette semaine et la semaine dernière et oui parce qu'on a appris cette semaine que Najat Vallaud-Belkacem la ministre de l'éducation nous a expliqué qu'un jeune sur cinq aujourd'hui en France croit à la théorie du complot sur l'histoire de Charlie Hebdo donc ça c'est très grave pour moi le je suis couachi est très grave pour moi la mine de silence est très grave pour moi et c'est vrai que là on dépasse les textes bibliques pardonnez-moi pour poser ma question sur ce qui se passe est-ce que vous préconisez pour ces jeunes là comment on fait pour leur reparler ces mots qu'ils n'entendent plus c'est-à-dire les mots de république de laïcité de liberté d'expression ils les rejettent totalement comment on fait pour introduire ma question si vous le voulez bien je voulais juste vous lire un petit bout du texte de Philippe Lançon Philippe Lançon c'est un des meilleurs critiques littéraires de Paris qui travaille à Libération et à Charlie Hebdo qui a été grièvement blessé au visage pendant l'attaque il était dans la salle de rédaction et voilà le premier texte qu'il a fait cette semaine dans Libération et il raconte les derniers moments avant la tuerie quand ils étaient tous autour de la table et de quoi ils parlaient ils parlaient de ça ils parlaient de leur futur tueur trois minutes après Philippe Lançon il se trouve que pendant cette dernière conférence ce furent justement les djihadistes français dont on parla Tinius ne les justifiait absolument pas mais en vrai gars de la banlieue en rescapé de la pauvreté il se demandait ce que la France avait vraiment fait pour éviter de créer ces monstres furieux et il piqua une formidable et sensible gueulante en faveur des nouveaux misérables sa voix remontait soudain du temps de la commune Bernard Maris lui répondit que la France avait déjà beaucoup fait déversé des tonnes d'argent le ton est monté donc à ce moment là deux minutes cinq minutes avant qu'il se fasse descendre par ces fous furieux il parlait d'eux et vous avez Tinius qui d'une certaine manière sans les justifier disait qu'est-ce qu'on a fait pour eux pour qu'ils tombent ces enfants et je ne les excuse pas pour qu'ils tombent dans le djihadisme et Bernard Maris qui lui dit oh ça va bien on leur a déjà arrêtons de les excuser d'une certaine manière vous aujourd'hui Michel Onfray qu'est-ce que vous préconisez est-ce que vous êtes plutôt Tinius vous êtes plutôt Bernard Maris je suis Tinius ça je peux le dire clairement je pense effectivement qu'il a raison c'est pas en donnant de l'argent en repeignant des façades dans les banlieues qu'on change quoi que ce soit alors évidemment j'ai pas la baguette magique mais il me semble que tant qu'on continuera et l'Assemblée Nationale l'a fait dans la foulée à bombarder les pays musulmans l'Oumma la communauté des musulmans l'Oumma se sent concerné ça me paraît normal quel est le rapport quel est le rapport on va parler si vous le voulez bien on va parler de la politique étrangère parce que je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites mais là à l'école les gamins de 14 ans sont pas la minute de silence en quoi le rapport avec l'Irak et Daesh et bien ils se réclament du Yemen ils avaient acheté vous parlez des djihadistes moi je vous parle des autres moi je vous parle pas des djihadistes de ceux qui ont suivi la minute de silence aujourd'hui dans les banlieues françaises dans les cités de ces gamins qui veulent pas faire la minute de silence qui disent c'est bien fait pour Charlie qu'est-ce qu'on fait parce que c'est eux mon problème et qui ne sont pas des terroristes je veux dire c'était le début de ma réponse je crois simplement que depuis des années on mène une politique étrangère islamophobe à l'endroit de tous les peuples musulmans de la planète que l'Oumma la communauté fait que le premier musulman venu aujourd'hui en France se sent légitimement convené c'est le principe de l'Oumma c'est pas le principe de la république c'est à dire qu'ils se sentent musulmans donc solidaires des autres musulmans de la planète donc tant qu'on continuera à faire ce qu'on fait c'est à dire on continue à bombarder l'Irak sous prétexte de lutter contre le terrorisme alors que ça l'amène chez nous je pense qu'effectivement on montera une communauté contre une autre communauté on n'est pas crédible quand on dit qu'on veut je vais vous répondre sur ça si vous me permettez on peut critiquer beaucoup de voix et moi-même je me suis interrogé quand on est rentré dans la coalition contre Daesh la dernière et l'intervention à Syrie je me suis interrogé est-ce que c'est bien ce qu'on faisait ou pas mais je crois pardonnez-moi Michel Onfray que les pays musulmans et l'umma dont vous parlez aujourd'hui à l'heure de la guerre très fratricide entre les chiites et les sunnites d'une certaine manière les musulmans ils n'ont pas besoin de la politique étrangère islamophobe pour se taper dessus dans tous les pays dont on parle que ce soit l'Irak que ce soit tout le Golfe ou que ce soit même au Moyen-Orient ou en Syrie ce qui se passe aujourd'hui c'est une catastrophe en France dont je vous dis qu'elle a des racines internationales c'est ce que j'attendais chez les journalistes d'ailleurs dans les commentaires Laurent posait la question tout au début c'était effectivement des questions qu'on aurait pu poser pourquoi en est-on arrivé là et effectivement on peut commencer par ça on peut continuer et vous avez raison sur la question de l'école il va falloir arrêter de traiter de vichistes et de pétinistes Finkielkraut qui dit depuis des années qu'effectivement à l'école on n'apprend plus rien on n'apprend pas grand chose ou qu'effectivement on apprend n'importe quoi le dire moi j'ai juste fait un tweet un jour en disant si à l'école on apprenait à lire à écrire à compter à penser plutôt que la théorie du genre ou le tri sélectif vous avez été retweeté mille fois oui un peu ironique tout de même je crois effectivement qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui une fois qu'on tape ou pas sur Finkielkraut à la limite Finkielkraut fait un constat qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec ces jeunes là c'est ça ma question j'ai pas de réponse justement parce que la réponse elle est diverse et multiple je vous dis déjà ce genre de stratégie mais je vois mal un président de la république dit on fait marche arrière sur cette stratégie parce qu'elle heurte la communauté française musulmane musulmane française et que c'est islamophobe pour le coup ça c'est islamophobe vous pensez sérieusement que si on arrêtait nos interventions en Daech au Mali ou ailleurs vous pensez que soudainement ces gens là vont respecter un petit de silence vous êtes en train de me dire alors que la voiture est au fossé comment il faut faire pour que l'accident n'ait pas eu lieu c'est trop tard l'accident il a eu lieu donc il faut faire maintenant avec la réalité telle qu'elle est si vous arrivez maintenant de dire que maintenant à l'école on va faire ce que j'ai entendu récemment de l'éducation civique et qu'on va faire l'enseignement du fait religieux qu'on va enseigner le fait religieux et qu'est-ce que c'est que cette histoire on va enseigner le fait religieux à l'école mais qui va enseigner le fait religieux et comment et de quelle manière dans la logique du politiquement correct avec les textes sans les textes avec des choses qui auront été décidées par les inspections qui nous diront voilà ce qu'il faut enseigner c'est à dire religion de paix de tolérance et d'amour les juifs sont adorables les chrétiens sont adorables etc non éventuellement les chrétiens c'est l'inquisition ils sont des méchants donc on n'enseigne pas la religion mais comment on ramène les jeunes là et ils sont nombreux en France dans la République parce que Le Pen était arrivé au pouvoir par la grâce du suffrage universel quand tous les intellectuels disaient le fascisme ne passera pas etc et qu'il fallait défiler et qu'il fallait aller contre Le Pen et qu'il fallait voter Chirac pour etc moi j'ai fait quelque chose j'ai fait j'ai rien changé tout seul j'ai fait quelque chose j'ai considéré effectivement et on a à l'université populaire que j'ai créé cette année un séminaire islam pas un séminaire islamophobe un séminaire islam où une amie musulmane enseigne le Coran sans être dans une logique islamophobe on n'est pas là pour casser du musulman dans le séminaire que j'ai sollicité vous répondez pas à ma question les jeunes devant le question je vous dis l'éducation c'est ça c'est à dire qu'on peut effectivement faire avancer des idées simplement c'est pas en demandant à des instituteurs à des professeurs qui ont été déconsidérés mal payés humiliés traité comme moins que rien vous avez aujourd'hui plus de postes au CAPES au concours d'enseignement que de gens qui se présentent vous allez demain matin demander à des enseignants que face à ces élèves là ils leur fassent des cours de morale en disant que c'est pas bien qu'il faut être gentil et qu'il faut être tous charlés et que etc ça va pas marcher radou va intervenir on se pose toute cette question comment on en est arrivé là et comment en sortir même je crois que c'est ça la question c'est pas est-ce que le Coran c'est bien c'est mal la question est comment en sortir de là et au niveau national c'est à dire ce que j'appelle moi la maison France et l'autre maison qui nous appartient la maison monde parce que les deux maisons sont en train de brûler et effectivement la question est essentielle bien sûr qu'il y a la piste de l'éducation je me pose la question est-ce qu'on a dit suffisamment à ces jeunes là que la maison que les maisons leur appartenaient qu'ils étaient pas locataires temporaires et que les maisons ils en étaient propriétaires donc étant propriétaires c'est pas quand on les appelle par exemple vous êtes issu de l'immigration à côté d'un français bah si je suis issu de l'immigration ça veut dire que je suis pas français ou je suis un français moi donc comment voulez-vous qu'ils se sentent responsables de leur maison alors qu'on leur dit oui on vous tolère pour un quelque temps mais gardez la valise à la main parce qu'il est possible que demain vous soyez pas vraiment en France français ça c'est un élément donc faut d'abord leur dire vous êtes français égaux de tous les autres et vous n'êtes plus issu de l'immigration vous êtes ce que vous êtes avec votre belle différence et maintenant puisque vous êtes propriétaire bah avec nous vous devez réparer la maison parce que la maison elle est délabrée ça c'est une piste et deuxième piste qu'est-ce qu'on a fait tous depuis ce qui a changé quand on prend du recul c'est le rêve depuis 40 ans le rêve a changé et le rêve que nous-mêmes on a construit on est tous coupables qu'on a construit dans la tête de ces jeunes là ces jeunes là ne rêvent plus d'une part d'une spiritualité laïque parce qu'on l'a éliminé ne rêvent plus d'un bonheur simple rêvent d'un bonheur très compliqué inatteignable stupide vide ville qui n'atteindront jamais donc on leur a créé des faux rêves que nous on sait qui n'atteindront jamais ou très peu nombreux donc on ne crée que des humiliations et des frustrations donc tout ça c'est le résultat de tous ces faux rêves qui ne peuvent absolument pas donner de résultat et ne peuvent que les enfoncer dans une voie qui ne mène nulle part et cette voie qui ne mène nulle part qui les emmène après d'une part à la revanche parce qu'ils se disent moi j'ai pas eu mon rêve mais c'est nous qui les avons guidés sur ce faux rêve donc comment je peux prendre la revanche pour devenir sujet puisque je n'ai plus été sujet bah ils deviennent sujet parfois dans des manifestations extrémistes aussi à cause d'un autre vice qu'on a créé c'est que tous on doit être dans le cadre et que si on n'est pas dans le cadre on est en dehors de la vie ce qui est faux aussi et donc tous veulent rentrer dans ce cadre là et parfois au forceps je suis d'accord avec vous sur les origines de là où on est arrivé mais il manque quelque chose dans ce que vous dites il faut aussi les responsabiliser c'est à dire qu'il ne faut pas seulement expliquer la chose en disant la France n'a rien fait la République les a laissées tomber ce que j'ai dit au début ce que j'ai dit moi je pense qu'on a mis la question des cités gauche et droite sous le tapis qu'on a refusé de regarder mais à un moment il faut aussi les responsabiliser c'est ce que je pense puisque la maison leur appartient ils vont être responsables de la réparer avec nous Pascal Demelon va intervenir et Sarah Succo aussi depuis tout à l'heure c'est formidable en même temps parce que on se renvoie à ce que l'on sait et ce que vous savez est juste mais qu'est-ce qu'on fait il y a deux temps c'est à dire que pour ceux qui veulent il y a le temps de l'apprentissage et une fois qu'on sait plus ou moins quelque chose c'est qu'est-ce qu'on fait de ce que l'on sait il est là après c'est l'éducation il me semble aussi tout passe par l'éducation voilà il y a un élan à donner un élan pardon monsieur non non effectivement c'est compliqué vous avez posé la question et je pense qu'effectivement moi je suis absolument pas aussi spécialiste que tous les gens qui viennent parler mais c'est vrai j'ai l'impression que tout ça n'a qu'une semaine et qu'effectivement on est tous encore choqués et que j'ai l'impression que les solutions pour parler d'éducation pour parler des enfants je ne suis pas certaine qu'on va les trouver en trois minutes sur un plateau je pense que c'est des grandes questions et c'est des choses il faut qu'on mette du temps non mais voilà et je pense qu'effectivement par contre il me semble que que je rejoins Pascal là-dessus je pense que dans des moments comme ça comme il y a beaucoup de gens qui ont souffert à tous les niveaux peut-être que l'apaisement en tout cas et de prendre le temps comme le disait Marc d'ailleurs sur son livre on accélère maintenant beaucoup les choses les jours nous l'ont prouvé on a des informations le temps n'est pas au débat pour vous je ne sais pas en tout cas en tout cas oui je pense que en ce qui concerne effectivement le futur et l'avenir des enfants et de l'éducation là-dessus forcément c'est des questions on dit pourquoi tout ce temps et pourquoi avoir attendu ce qui s'est passé et qui nous a bouleversé pour ces 5 millions 10 ou 15 ou 20 millions dans le monde pourquoi avoir attendu le pire mais moi j'ai envie de dire il n'est pas trop tard on a pris peut-être trop de temps mais s'il vous plaît il n'est pas trop tard pour croire à la valeur fondamentale de ce que peut représenter cet élan humain ça paraît un peu naïf ce que je dis c'est vrai que c'est pas avec ce que je dis que je vais trouver les réponses aux problèmes concrets mais je pense que c'est un point de départ qui donne en tout cas une énergie une envie en tout cas autour de moi c'est ce que je ressens à un monde plus juste meilleur ça se fera pas mais on parle tellement du pire depuis des siècles on en parle tellement depuis longtemps avec de bonnes raisons de le faire est-ce qu'il n'est pas tant justement d'inverser et de rendre aussi précieux le meilleur c'est-à-dire pourquoi on n'en ferait pas une religion je ne dis pas que c'est simple mais c'est justement en ayant la liberté d'en parler ensemble de ceux qui en savent plus que les autres et ceux un peu moins c'est de leur inspirer justement peut-être le désir de savoir en même temps des valeurs communes pour que ça nous donne vraiment cette énergie Émeric Caron a le droit vraiment à une très courte intervention parce qu'il est tard déjà alors je pense qu'on est à un moment en charnière parce que en ce moment les français ont peur tous les français parmi ces français deux communautés en particulier la communauté juive et la communauté musulmane et ces deux communautés ont toutes les raisons d'avoir peur l'antisémitisme est en augmentation l'islamophobie également on a vu l'augmentation des actes islamophobes depuis les attentats moi je suis comme vous athée mais la France dans laquelle je me sens bien c'est une France dans laquelle quelqu'un peut se balader dans la rue sans rien sur la tête ou avec une kippa ou avec un voix ça ne me dérange pas sans pouvoir sans avoir le risque d'être inquiété ou agressé et je pense que nous avons tous une responsabilité individuelle dans les discours que nous avons et vous en particulier Michel en tant qu'intellectuel écoutez et je suis gêné oui gêné quand je vous lis la chronique puisque c'est bien c'est pour ça que vous êtes là adoubé Michel Houellebecq avec son roman dans lequel il nous explique qu'en 2022 il y aura un parti musulman qui prendra le pouvoir que les femmes seront obligées de se voiler que ce sera la polygamie je suis gêné quand je vous entends sur un plateau de télé dire que finalement la théorie du grand remplacement elle est exacte à savoir que bientôt bientôt en Europe ce sera l'islam qui dominera vous l'avez dit je l'ai ici en note vous l'avez dit je vais la retrouver ah non mais écoutez je vous demande de faire court vous ressortez un dossier de trois pages mais non mais c'est gênant franchement je ne peux pas vous faire confiance décidément mais non mais parce que ce n'est pas anodin parce que justement quand ça vient de Michel Onfray on se pose d'autant plus la question pourquoi ces positions pourquoi vous êtes-vous rapproché comme ça des positions de Zemmour pourquoi vous ne pensez pas que ce n'est pas le moment de la peur mais plutôt le moment de l'écoute et de surtout ne pas faire peur ne pas faire peur à la fois aux français qui vont avoir peur des musulmans et des musulmans qui vont avoir peur d'être eux-mêmes Emmerich on a compris vous reprochez à Michel Onfray de se zemmouriser complètement de se finkercrotiser ou de se welbeckiser voilà j'ai bien résumé le truc vous ne parlez plus et on le laisse répondre sachant que ce n'est pas les mêmes les trois je peux me permettre mettre welbeck, zemmour et finkercrot je trouve que c'est dans la tête d'Emmerich c'est pas loin en tout cas on est d'accord on est d'accord moi j'ai pas dit ce que je pensais j'ai résumé ce que pensait Emmerich Caron je ne pense pas que c'est la même chose dans la tête de Michel Onfray ah bon ? non si vous me paraitez j'ai quand même 80 bouquins derrière moi qui témoignent de ce que je suis de ce que je fais j'ai aussi la création d'une université populaire depuis 13 ans on ne peut pas quand on est de gauche comme moi et qu'on voudrait qu'on puisse penser la question de l'islam en laïque voire en athée se faire reprocher d'être zemmour zemmourisé c'est une question que je vous pose non mais je fais la réponse sur welbeck je trouve assez sidérant qu'une partie de l'intelligentsia fasse de ça d'un très grand romancier alors qu'il invite à violer à massacrer à tuer etc etc en disant mais c'est du roman Michel Onfray vous n'avez rien compris et quand il s'agit de welbeck on nous dit c'est plus un roman comme effectivement ça heurte le politiquement correct effectivement ça pose problème alors oui le politiquement correct j'en ai pas envie depuis très longtemps moi si effectivement les gens qui ne sont pas d'accord avec le politiquement correct pensent la même chose ça devient pour le coup un amalgame si vous permettez le mot et j'estime que de se faire zémouriser quand on a créé une université populaire pour répondre à la présence de Le Pen au deuxième tour en disant que le vote du Front National supposait des lumières qui faisaient défaut et que ces lumières on allait les distribuer à l'université populaire bénévolement gratuitement j'ai démissionné d'éducation nationale je suis bénévole dans cette université populaire il y a des cours qui sont remplis à ras-bord si c'est ça être zémour si c'est ça se zémouriser ça veut tout la sympathie que j'ai pour vous sur tous les autres sujets mais ce sujet là est essentiel pour moi et c'est pour ça que ça me blesse d'autant plus de non-de-vous j'aimerais qu'à gauche on cesse d'être une espèce d'islamophile BA j'aimerais qu'à gauche ne tombez pas non plus ne tombez pas dans des fantasmes j'ai la phrase c'est important la journaliste pardon Michel la journaliste sur Arte vous demande vous croyez à terme que dans 50 ans l'Europe sera islamisée vous répondez il suffit de faire de la démographie et de voir comment les choses fonctionnent on ne laisse jamais parler les démographes il était question de l'entrée de la Turquie en Europe et je disais effectivement que si la Turquie entrait en Europe d'un point de vue démographique à partir du moment où on donnait le droit de vote aux citoyens turcs ce qui me paraissait évident il y aurait une majorité de musulmans qui s'exprimeraient je dis effectivement qu'il faut voir les taux de natalité je suis aussi un lecteur de Pierre Chaudenu la démographie mais ils disent pas ça justement les taux de natalité est-ce qu'on a le droit de penser à gauche la question de l'islam il faut le faire excusez-moi j'ai pas fini là sans dire que c'est une religion de paix de tolérance et d'amour moi j'aimerais qu'on arrête de laisser des questions comme la nation la patrie l'éducation à l'extrême droite qui prospère aujourd'hui je voudrais qu'à gauche on arrête d'être sur cette espèce de position islamophile extrêmement iréniste qui suppose d'une certaine manière parce que moi aussi je peux y aller dans ce sens là un antisémitisme forcené parce qu'il y a toujours du côté du juif et d'Israël l'argent et c'est ces gens là contre lesquels on lutte quand on est de gauche ou d'extrême gauche et il y a une tradition à gauche qui est effectivement islamophile par antisémitisme je dis simplement que ce serait bien qu'on cesse ça c'est un amalgame oui mais si vous voulez mais c'est visile mais c'est visile mais c'est visile simplement qu'on ne fait pas les réponses que vous voudriez qu'on fasse vous dites qu'on ne répond pas je dis il y a dans l'histoire je dis il y a dans l'histoire c'est très grave là ce qu'il se vient en train d'être dit il y a dans l'histoire de la gauche depuis la création d'Israël une complaisance pour les gens qui veulent en finir avec Israël je dis cette complaisance effectivement c'est quoi le rapport la minute de silence si pour eux il ne se passe rien en Israël en Palestine si ça compte pour rien dans leur décision mais vous venez de dire vous même il y a quelques minutes qu'il fallait en finir avec ce que vous appelez vous hein je reprends vos mots une politique étrangère islamophobe donc je ne comprends plus et vous avez cité vous le conflit israélo-palestinien et vous êtes en train maintenant de parler vous voyez c'est difficile de vous suivre non mais c'est parce que vous ne me suivez pas du tout et que effectivement vous me coupez partout donc effectivement vous ne pouvez pas me suivre je vous dis et vous aurez le droit à une phrase il serait bon que la gauche cesse d'être irénique sur cette question de l'islam j'aimerais qu'à gauche il y ait un chevènement moi c'était plutôt le personnage qui m'intéressait un chevènement qui soit capable de mener internationalement une politique pro-arabe qui ne soit pas anti-israélienne et de manière intérieure dans la politique intérieure une politique française laïque républicaine pour le coup je voudrais peut-être dire de moi à Léa parce qu'elle posait des questions qui supposeraient qu'on aborde aussi la question du libéralisme parce que ça c'est extrêmement important depuis 1983 la gauche a cessé d'être de gauche parce qu'elle s'est ralliée au libéralisme c'est-à-dire que c'est Mitterrand et toute la bande qui a considéré que le héros c'était Bernard Tapie ça veut dire que c'est un raccourci Michel Onfray c'est un raccourci mais on est obligé c'est un raccourci c'est-à-dire quand la gauche vend une télévision à l'époque elle la vend à qui ? à Berlusconi c'est la gauche qui fait ça c'est Jacques Lang donc j'estime que quand le libéralisme a commencé à faire la loi il a fait la loi partout dans le cinéma vous le savez bien mais dans les productions culturelles à l'hôpital dans les écoles dans la presse etc. etc. c'est le fric qui fait la loi donc dans un monde où effectivement vous n'existez pas si vous n'avez pas je comprends que des gamins de banlieue qui soient complètement perdus parce qu'on est quand on a quand ils n'ont rien effectivement ils ont besoin d'autre chose et ils ont besoin d'une spiritualité vous avez raison et cette spiritualité ils vont la prendre là où on la leur offre et ça me paraît évident que si la spiritualité elle est musulmane avec des imams qui proposent un supplément d'âme qu'on ne leur a pas donné à ses enfants à ses gamins ou à ses adolescents le sang perdu en cela je suis d'accord avec vous donc la troisième réponse c'est ça politique étrangère politique d'éducation politique anti-libérale qui permettrait qu'à l'école justement si le marché ne faisait pas la loi on ait des enseignants on ait des pédagogues qui soient bien payés respectés où un certain type d'autorité pourrait permettre à des enseignants de faire passer un certain message où on arrêterait une espèce de pédagogisme aujourd'hui qui permettrait qui permettrait de faire communauté ces gens qui ne veulent pas de la communauté c'est parce que nous ne leur avons pas rendu désirable la communauté merci Michel Onfray parce que j'ai ma réponse ça a mis du temps mais j'ai ma réponse